Bonjour et bienvenue à toutes après ce petit moment de pause puisque j'avais un souci technique avec l'ordinateur. Tout ceci est maintenant réparé. Alors nous allons attaquer aujourd'hui une leçon de géographie, des leçons de géographie sur la France et l'Union Européenne. On vient à la suite des leçons sur l'Union Européenne en histoire. On avait vu les débuts et les étapes de la construction européenne. Et on va commencer par le premier chapitre, à voir que l'Union Européenne est un territoire de référence et d'appartenance. Alors qu'est-ce que ça veut dire, territoire de référence ? A savoir que les différentes lois qui sont appliquées dans les différents pays européens proviennent, la plupart, essentiellement, des décisions pisées à l'intérieur d'un espace de l'Union Européenne. Et d'appartenance, puisque c'est un territoire sur lequel les habitants ont des habitudes et des modes de vie, j'allais dire, communs. Un territoire qui nous appartient. On va voir ce que l'on fait, ce qui se pratique sur ce territoire particulier qu'est l'Union Européenne. Alors je dis particulier, parce que si on observe une première carte ici, carte générale de l'Union Européenne, on va remarquer deux choses essentielles. Au total, vous avez 27 États qui font partie de l'Union Européenne. Ils sont coloriés ici en bleu sur la carte. On voit que c'est un espace géographique assez vaste, mais qui n'est pas continu. Alors comme tout espace, c'est un espace qui a des frontières. Eh bien, ces frontières et cette frontière est matérialisée par ce qu'on appelle l'espace Schengen. À l'intérieur de cet espace, on considère qu'on rentre dans l'espace européen. Mais là où les choses se compliquent, et vous le remarquez sur la carte, c'est que certains États sont membres de l'Union Européenne. La Roumanie, la Bulgarie, la Grèce. La Roumanie, la Bulgarie. Et ces États-là ne font pas partie de l'espace Schengen. Ils ne sont pas englobés dans ces frontières de l'Union Européenne. Donc c'est la question que nous serons en droit de nous poser. Eh bien, qu'est-ce qui fait l'unité, qu'est-ce qui unit les habitants d'un tel espace ? Si ce n'est pas la frontière, on voit qu'elle est très strata et lâche. Si ce n'est pas la frontière, quels sont les éléments qui unissent les habitants de cet espace, appelé l'espace européen ou l'Union Européenne ? Donc déjà, on a commencé à faire connaissance avec les frontières de l'Union Européenne, l'espace Schengen. Alors on peut remarquer que, comme dans tout l'espace, vous avez des capitales. Eh bien, pour l'Union Européenne, trois grandes capitales. Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg. Alors qu'est-ce qu'elles contiennent, ces capitales-là ? Alors pour Bruxelles, c'est le lieu de la Commission Européenne. Strasbourg, le lieu du Parlement Européen. Et Luxembourg, le lieu de la Cour de Justice. En force, c'est la Banque Européenne. Donc vous avez des capitales et des institutions qui organisent cet espace colombien en bleu, cet espace appelé l'Union Européenne. Donc on a fait un petit peu le point sur cette complexité-là. Retenez, 27 États membres de l'Union Européenne, une frontière qu'on appelle l'espace Schengen, et des territoires, des capitales qui régissent cet espace-là. On va pouvoir noter déjà la notion d'espace Schengen. C'est la zone de libre circulation à l'intérieur de l'Union Européenne. Et on considère que cet espace-là, c'est les frontières extérieures de l'Europe. Au-delà de ces frontières-là, de ces limites-là, on considère que nous ne sommes plus dans l'Union Européenne. On voit que ce n'est pas tout à fait. La Roumanie fait partie de l'Union Européenne, mais elle est extérieure de l'Union Européenne. Schengen. Comment s'interroger sur cette complexité ? On va se le demander avec la leçon 1. L'Union Européenne est un territoire d'appartenance qui englobe les différences européennes, mais on va expliquer ce terme à géométrie variable. On va voir ce que ça signifie. Et la question qu'on est en droit de se poser, quels sont les liens qui unissent les États et les habitants de l'Union Européenne ? Ce ne sont pas des liens frontaliers, mais ce sont des liens de notre pays. Alors, je vous ai mis en document joint une fiche avec une carte qu'on complétera au fur et à mesure. Vous allez commencer ce qu'on a observé. Je vais colorier ici les membres de l'Union Européenne. Vous les coloriez en bleu, tel sur la carte. Et ici, vous voyez, vous allez me retracer les limites de l'Union Européenne. On appelle l'espace Schengen. D'accord ? Donc, première chose à faire, à cette remarque, qu'il y a un décalage entre l'espace Schengen, les frontières de l'Union Européenne, et les membres de l'Union Européenne. C'est un décalage de l'Union Européenne, mais il n'appartient pas à l'espace Schengen. C'est le premier paradoxe qu'on va devoir traiter. On s'est interrogé sur les éléments. Qu'est-ce qui fait le point commun des États européens ? On va s'interroger, non pas en termes géographiques, mais vous le voyez avec ce texte, en termes de valeurs. L'Union Européenne, c'est un espace où les hommes, les habitants, partagent des valeurs communes. Alors, quelles sont ces valeurs quand on lit ce texte ? Eh bien, on voit, c'est les valeurs de dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, état de droit, respect des droits de l'homme. Tous les États qui veulent adhérer à l'Union Européenne ont ces points communs-là. Tous les États de l'Union Européenne doivent respecter. Il y a d'autres choses aussi. Pluralisme, c'est-à-dire diversité des partis politiques, absence de discrimination, tolérance, et justice et solidarité, égalité. Toutes ces valeurs-là sont communes à tous les membres de l'Union Européenne. Aucun membre de l'Union Européenne n'est un État totalitaire au dictateur. C'est ce qu'on veut dire à la fin du texte. Les États qui veulent adhérer à l'Union Européenne doivent pouvoir prouver qu'ils respectent ces éléments, ces valeurs communes. Ça, c'est un élément important de l'unité. Vous voyez, l'unité d'un territoire ne se définit pas toujours par rapport à des frontières, se définit aussi et peut se définir aussi par rapport à des idéaux, des doctrines, des valeurs. Et c'est ce qui fait l'unité de l'Union Européenne des valeurs communes. Ça pose un problème avec l'adhésion de la Turquie. Elle aimerait adhérer à l'Union Européenne. Mais le problème, c'est qu'en Turquie, il n'y a pas de pluralisme, de la discrimination, respect des droits de l'homme qui est souvent bafoué. C'est sur ces principes-là, depuis des années, on est réticents, les institutions européennes sont réticentes à accueillir la Turquie dans l'Union Européenne parce qu'elles ne respectent pas des valeurs communes. Alors, on va pouvoir noter ceci. Donc, l'Union Européenne regroupe en avril 27 États d'Europe. La libre circulation des personnes est un principe fondamental de l'UE. Dans l'espace Schengen, les contrôles aux frontières n'existent pas. Ils sont censés être renforcés aux frontières extérieures. On a vu sur la carte précédente. Les habitants de l'UE se reconnaissent dans des valeurs communes comme la démocratie ou les droits de l'homme. Voilà des éléments communs. Un espace de libre circulation. Un espace avec des valeurs communes. Donc, si on va un petit peu plus loin, on revient sur la carte, donc récapitulons. Un espace, un petit peu un géométrie variable. Union Européenne, espace Schengen. Et on retrouve cette géométrie variable pour un autre point précis, la zone euro. Vous voyez, ici, c'est une carte des États qui ont adhéré à la monnaie commune. Qu'est-ce qu'on remarque pour ces États ? On remarque, pareil, que des États membres de l'Union Européenne, ça a été pendant très longtemps le cas du Royaume-Uni, n'avaient pas la monnaie commune. Vous regardez la Pologne, elle fait partie de l'Union Européenne, mais elle n'a pas voulu adhérer à la monnaie commune. Je crois qu'elle partage des valeurs de démocratie de l'homme qu'on a vues précédemment sous l'Europe. Mais vous voyez, cet espace à géométrie variable, un petit peu à la carte, qui pose certains problèmes dans la compréhension de cet espace particulier qu'est l'Europe. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir noter ici ? Donc, si l'Union Européenne est un territoire d'appartenance, cela n'empêche pas des compromis possibles dans ces principes d'adhésion. En effet, tous les pays membres de l'UE ne font pas partie de l'espace Schengen et n'ont pas tous adopté la monnaie commune. On parle alors du E à géométrie variable ou du E à la carte, c'est-à-dire au choix. On peut adhérer à l'euro, adhérer à l'espace Schengen, oui ou non, à partir du moment où on respecte les valeurs de démocratie, de droit de l'homme, d'État de droit, on peut choisir un des éléments qui ne... des éléments pour certains pays. D'accord, c'est le cas de la monnaie. Alors, on peut résumer ça avec un petit dessin qui montre bien l'appartenance et la complexité de cette appartenance à l'Union Européenne. On a des territoires qui veulent quitter l'Union Européenne et qui ne correspondent plus, qui n'adhèrent plus à ces principes européens. On voit ici la caricature qui montre un représentant anglais ici qui veut sortir au dessin de date de 2016. Et d'autres candidats, je parlais précédemment de la Turquie, qui veulent rentrer. Donc c'est ça, ce paradoxe de l'Union Européenne, un des États un petit peu réticents à jouer le jeu de l'Union Européenne, ça a été le cas de l'Union Européenne. Mais l'Union Européenne ne nous convient pas. Il y a d'autres États qui frappent à la porte de l'Union Européenne, en disant nous, ça nous convient, on aimerait bien y adhérer. Donc c'est ce territoire-là ici d'appartenance, qui est un peu complexe à prendre. Alors, l'autre fragilité ici de l'Union Européenne correspond à l'existence de très fortes inégalités sur son territoire, notamment des inégalités qu'on va appeler centres périphériques. Si on remarque et on regarde cette carte sur les territoires de l'Union Européenne, on voit qu'il y a un pôle fort et dynamique au cœur de l'Union Européenne. C'est le centre de l'Union Européenne, le cœur dynamique, industriel, économique de l'Union Européenne, qui va en gros des Pays-Bas jusqu'au nord de l'Italie, ici. Dynamique, densément peuplé, très industrialisé. Et plus on s'éloigne de cet espace-là, on retrouve des périphéries, certains, comme la France, comme le reste de l'Allemagne. Et plus on s'éloigne ici, c'est ce qu'on appelle des périphéries en cours d'intégration. Ces périphéries-là, ces espaces-là, sont en difficulté économique. Un cœur dynamique et des périphéries en extrême difficulté pour certaines, qui sont aidées financièrement par l'Union Européenne. Ça, c'est la principale fragilité de l'Union Européenne. Cet écart de richesse qui existe un peu, ce cœur européen, ce qu'on appelle la mégalopole européenne, et des périphéries beaucoup plus pauvres. Vous allez dans des régions du sud du Portugal, par exemple, ou du sud de l'Italie, ici, vous avez des zones d'extrême pauvreté, alors que le cœur de l'Europe, lui, a une très grande richesse, avec des PIB qui ont des écarts très importants entre le centre et la périphérie. On sait ce que l'on va pouvoir noter sur la carte que je vous ai fait passer. Donc, ici, la mégalopole européenne, d'accord ? Ensuite, les périphéries dynamiques qui sont bien intégrées, qui sont très conséquentes. Et ensuite, vous avez ces périphéries en cours d'intégration, qui sont en retrait et avec des niveaux de richesse beaucoup plus bas que le cœur de l'Europe. C'est ça, cette fragilité aussi de l'Union européenne. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas une totale unité économique entre les territoires. Donc, on va voir maintenant dans cette leçon 2 quelles sont les politiques pour construire un territoire commun. C'est-à-dire qu'est-ce qui est concrètement mis en place au sein de l'Union européenne ? Les activités, les constructions, les infrastructures pour que cet État, ce territoire, soit un lieu dynamique où il y ait des activités qui se pratiquent et un développement économique. Donc, qu'est-ce qui est en commun, mis en place sur ce territoire ? Alors, pour ça, on va commencer par un texte d'une maltaise, c'est-à-dire d'une habitante de l'île de Malte qui est dans l'Union européenne, qui s'appelle Roberta Metzola. Il y a passé un an à l'Université de Rennes dans le cadre du programme Erasmus. Elle fait partie des premières à entrer dans ce cadre du programme Erasmus. Qu'est-ce que c'est le programme Erasmus ? Eh bien, c'est un programme qui permet à des étudiants de l'Union européenne d'aller faire leurs études dans un autre pays de l'Union européenne. Quel est le témoignage qu'elle nous livre, cette Roberta Metzola ? Eh bien, elle dit que c'est la première fois qu'elle allait hors de son pays. Et qu'est-ce que ça lui a apporté, ça ? Donc, elle va à Rennes, dans une université de Bretagne, en France. Eh bien, ça lui apporte deux choses essentielles. L'apprentissage d'une nouvelle langue et la connaissance d'une nouvelle culture. Et ça va lui permettre, ceci, d'obtenir des diplômes et de maîtriser une langue étrangère qui vont lui donner ensuite envie de s'engager dans la politique européenne et de devenir député européen. Donc, ce programme Erasmus permet la libre circulation des étudiants et permet à des étudiants d'aller faire des études dans un autre pays de l'Union européenne. Alors, on va voir un exemple avec un extrait d'un film qui s'appelle l'Auberge espagnole. Vous avez prévu. Or, si le lien, là, ne fonctionne, si la vidéo ne fonctionne pas, j'ai mis un lien en bas, ici. Vous cliquerez dessus pour pouvoir regarder cette vidéo. On la regarde, je la lance et ensuite, j'ai un petit commentaire sur ce que vous avez observé. Elle est assez intéressante parce qu'elle montre bien ce qu'est la diversité, la complexité d'un espace comme l'Union européenne. Putain, je ne comprends rien. Comprenez-vous ? Ce n'est pas possible, quoi. Quelqu'un lui demande de parler en castillan. Quel lui demande ? Salut les étudiants de français. Salut les étudiants de français. Oh, putain, putain, putain. Qui... Tu vois. Molt bé, bon dia a tothom. Avui parlarem del futur del sistema capitalista global. Por favor, senyor. Sí. Perdone, pero podría dar la classe en castellano. Lo siento, señorita, pero no podrá ser. La mayoría de estudiantes son catalanes, o sea que no creo que tenga que cambiar d'idioma. Somos más de 15 estudiantes d'Erasmus que no hablamos catalán. y para usted no es un problema hablar español. Mire, yo lo entiendo perfectamente, señorita, de verdad, perfectamente. Pero usted me tendría que entender a mí también. Estamos en Cataluña y aquí el catalán es idioma oficial. Si usted quiere hablar español, se va a Madrid o se va a Sudamérica. Alcénaba. Avui parlaremos del futuro del sistema capitalista global. ¿Qué podemos decir del sistema capitalista global ? Ahora, vous avez vu dans cet extrait du film, il montre bien la dificulté des étudiants Erasmus de suivre leurs études dans une Europe très complexe, très diverse, où vous avez les particularités locales. Ici, le catalan qui se télescope avec les langues nationales. Alors, cette diversité a la force de l'Union Européenne, de grandes diversités de cultures et de langues, mais aussi sa dificulté, sa complexité, comme on le voit sur cet extrait de l'Europe. C'est cette complexité, cette diversité des pratiques, des cultures, des langues et il faut essayer avec ça de trouver des éléments d'unité. Ce n'est pas toujours simple, c'est justement ce qu'on est en train d'essayer de faire dans ce cours de géographie, voir dans cette complexité, dans cette diversité, qu'il y a des éléments d'unité. Alors oui, il y en a et on va voir ça avec un exemple ici, ce qu'on appelle les eurodistricts ou les euro-régions, pas tout à fait pareil, mais résumons comme ceci, ces eurodistricts vont permettre la mise en place de projets européens. On voit ici ce qu'est un eurodistrict, c'est quelque chose qui n'a pas de frontière en fait. Vous avez une partie qui est en France, une partie qui est en Espagne, on appelle ça l'euro-district. C'est une entité, une sorte de région, une petite région européenne où à l'intérieur, on va mettre en place des projets communs, des constructions communes pour les habitants à la fois du territoire catalan-espagnol et à la fois du territoire sud de la France. Alors, quel est le projet qui a été mis en commun dans cette eurodistricts catalan ? On va le voir ici, c'est un hôpital transfrontalier, un hôpital qu'on appelle de Puy-Serta qui est à la frontière des deux territoires. ici, vous le voyez, cet hôpital de Puy-Serta qui est situé ici, à la frontière entre le sud de la France, la Catalogne française et la Catalogne espagnole ici. Alors, si on lit le texte, on apprend certaines choses. hôpital transfrontalier contribue grandement au bien-être des habitants de la Cerdagne et du Cap-Syre en leur offrant des soins de santé de proximité, maternité, services, etc. Nous sommes ici effectivement dans une région très montagneuse. Nous sommes au cœur des Pyrénées où les routes sont difficiles d'accès, notamment l'hiver et où les grands hôpitaux sont plutôt situés dans les grandes villes à Perpignan, à Gérône et vous voyez que ça fait pour les habitants de cette vallée ici, imaginez une maman qui est prête à accoucher, elle a le choix entre soit aller à Perpignan à plusieurs dizaines de kilomètres ici, soit à Gérône encore loin ici. Donc, les habitants de ce territoire de cette ronde ont décidé de mettre en commun leurs biens, de mettre en commun leurs... je vais dire... en quelque sorte pour construire un hôpital qui servirait aux habitants de cette région très isolée. Et cet argent est un argent qui est à la fois venu de ce territoire français et de ce territoire espagnol pour offrir des services à la fois aux habitants de France et à la fois aux habitants espagnols. C'est ce qu'on vous dit dans le texte. L'hôpital fonctionne avec un personnel médical et administratif binational et j'allais même dire trinational avec le catalan, l'espagnol et le français. Les patients catalans et français utilisent leur carte de santé. Ils sont pris en charge comme dans n'importe quel hôpital français catalan. Et par bidon, vous voulez aller vous faire soigner à l'hôpital Pisseda qui est sur le territoire espagnol, pas de problème. Votre carte vitale française va être utilisée même si vous êtes en territoire espagnol. On appelle un hôpital transfrontalier qui oublie totalement cette frontière entre la France et l'Espagne et qui met en commun un petit peu de ses biens et ses services pour les habitants des deux territoires. Il y a plein d'autres projets de ce type qui se sont mis en place puisque les eurodistrits il n'y en a pas qu'un. Il y a des eurodistrits dans le nord de la France entre la France et la Belgique et le Luxembourg. Des eurodistrits entre la France et l'Italie. Des eurodistrits entre Roumanie, Serbie, Bulgarie où on met en commun certains biens et certaines choses et certaines constructions qu'on n'aurait jamais à construire tout seul. Donc ça, c'est des éléments concrets et c'est l'unité aussi de l'Union européenne et la force de l'Union européenne de mettre ceci en place. On va pouvoir le noter. Des politiques communes sont régulièrement mises en place comme l'hôpital transfrontalier depuis Serda se situant dans l'euro-district catalan entre la France et l'Espagne. Votre exemple, on l'a vu, le programme Erasmus qui permet d'étudier dans un autre pays membre de l'Union européenne que son pays d'origine. Ces réalisations sont financées par ce qu'on appelle le FEDER. C'est un fonds de développement européen c'est-à-dire c'est de l'argent, une caisse commune mis en place pour ces projets transfrontaliers européens. Donc, vous avez un exemple ici. J'ai pris une photographie un peu trouvée sur internet. Eh bien, dans le département ici du Vaucluse, eh bien, une grande piste cyclable ici qui a été financée aussi transfrontalier, un projet financé par le FEDER et par l'Union européenne. L'Union européenne finance de très nombreux projets, de très nombreuses infrastructures utiles aux habitants de l'Union européenne. Donc, on a pu rencontrer utiliser des grandes infrastructures avec qui ont été financées par l'Union européenne et par le fonds de la caisse qu'on appelle le FEDER. ça, c'est des choses concrètes que nous n'avons pas de voir. Alors, on va pouvoir faire un petit schéma de ceci. Donc, ce schéma, je vous l'ai mis dans les pièces jointes dans les documents, vous n'aurez pas à le recopier. Je vais rapidement l'expliquer. et ça vous fait conclusion à cette partie-là. Donc, vous allez pouvoir le regarder, l'observer une fois que je l'aurai commenté. Alors, qu'est-ce qu'on a pu observer dans ce schéma ? L'Union européenne, un territoire d'appartenance. Pourquoi ? Un espace à gérer variable, des pays qui partagent la même monnaie, des pays qui partagent la même circulation et des pays membres. Ça, territoire d'appartenance. Il y a aussi des politiques pour construire un territoire commun. On l'a vu, ces politiques, les euro-districts et soutien aux espaces transportables aident aux régions les plus grandes. Malgré tout, on va voir qu'il y a, alors, financement, qu'il y a des limites à cette unité. Des limites, c'est les contrastes de richesse entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud et ce qu'on appelle l'euroscepticisme. On l'avait vu dans les leçons précédentes, c'est-à-dire des pays qui ne considèrent pas que l'Union européenne leur apporte des choses positives pour le quitter. Voir le quitter, c'est le cas du Royaume-Uni. Donc, ce schéma a découpé, il a collé à la suite de votre leçon qui fait un bilan de ce qu'on a vu. Retenez bien, un territoire avec une certaine unité, un territoire d'appartenance où on fait les choses dans les vies. Des politiques qui sont mises en place, des aides, des financements, des projets transfrontaliers, mais aussi des limites, c'est-à-dire des contraintes avec des oppositions de richesse et des pays qui ont l'action de l'Europe. Alors, on va pouvoir enchaîner avec la troisième leçon. L'Union européenne, quelle est sa place, non pas en Europe, mais dans le monde ? Est-ce que c'est véritablement une puissance ? Et quelle est l'influence de l'Union européenne dans le monde ? Alors, on va commencer à voir ça avec, là aussi, une carte, puisqu'on va remarquer que l'Union européenne est un des espaces les plus riches de la planète, un espace qui appartient à ce qu'on appelle la triade. Triade, trois États, trois régions qui regroupent plus de 70% des riches mondiales, l'Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada, l'Union européenne et le Japon. À eux trois, ces espaces, ces territoires-là multiplient les échanges entre eux et concentrent l'essentiel de la richesse mondiale, c'est des territoires dynamiques, riches et très industrialisés. Alors, on va pouvoir voir quelques exemples de ce dynamisme européen avec l'exemple classique et qui est souvent utilisé, c'est l'exemple d'Airbus, avec Airbus, un avion européen mis en commun par l'Union européenne. Qu'est-ce qui est mis en commun ? On le voit dans ces différents photographes. que vous avez un Airbus en Allemagne au Royaume-Uni en Espagne où des pièces sont fabriquées dans les usines de rétafé ou de caddie, des pièces sont fabriquées à Brockton, des pièces sont fabriquées en Inde, des pièces sont fabriquées à Molde et à Nantes et toutes ces pièces-là dans ces différents pays européens, Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, convergent ensuite vers une chaîne de montage, un site de production d'assemblage principal qui est à Toulouse. Vous avez peut-être un peu croisé sur les routes de France avec des gros camions qui transportent une partie de ce qui va constituer l'avion puisque ces parties sont assemblées dans un même lieu. Et là, on a l'exemple d'un projet industriel européen d'envers l'Europe puisqu'un bus est un des premiers constructeurs aéronautiques et c'est un constructeur aéronautique européen puisque il y avait des pièces qui viennent des différents pays européens. Voilà, on fait aussi la force économique et industrielle de l'Union européenne ici. Comme on l'a dit, le transport et la lutte en 2020 est un avion européen. Donc, si on prend notre exemple ici, la place de l'industrie européenne dans le monde est importante avec un autre exemple que l'aéronautique ici BMW puisqu'on voit que ici c'est une photographie d'une inauguration d'une usine BMW en Chine ici on voit en grande pompe ici le constructeur allemand s'exporte dans le monde le constructeur allemand donc européen va développer une usine au bout du monde en Chine donc on voit que l'Europe est un potentiel industriel extrêmement mondial et permet aussi de s'exporter partout dans le monde ça, ça fait des forces de l'Europe au niveau aéronautique et au niveau auto-curse alors dernier élément l'Union Européenne est aussi un territoire attractif alors attractif dans quel domaine et bien on va pouvoir l'observer en regardant ce texte c'est déjà dans le domaine de la démocratie des droits de l'homme je m'étends pas de l'avoir déjà parlé c'est un modèle pour le monde entier au niveau du respect de ces droits de l'homme et de cette démocratie c'est aussi un modèle j'allais dire au niveau diplomatique linguistique universitaire et scientifique économique et financier elle a un rôle l'Union Européenne dans tous ces domaines-là au niveau de la langue l'anglais par exemple l'espagnol par exemple l'allemand par exemple les grandes universités les grandes universités sont aussi à l'intérieur de l'Union Européenne et on l'a vu un pôle économique important avec des grandes firmes industrielles dans le domaine de l'aéronautique et de l'automobile enfin c'est un pôle touristique extrêmement important vous l'avez vu dans vos leçons de 4ème à l'Union Européenne premier pôle touristique touristique et pour terminer dans le domaine universitaire l'Union Européenne attire avec les grandes universités françaises anglaises même s'ils sont sortis mais Allemagne et Italienne grandes universités en Italie aussi en Espagne qui permettent l'Union Européenne d'attirer des étudiants de l'étranger à un venu d'autres continents notamment un pôle attirant pour les flux d'immigration ça aussi revenait sur vos leçons de l'année dernière l'Europe un espace attractif car un espace aussi de richesse et dents donc on va pouvoir noter ceci l'Union Européenne est une grande puissance économique 53% de l'économie et de l'économie et la première puissance commerciale 40% des échanges mondiaux se font en Union Européenne l'Union Européenne exerce une influence sur le monde grâce aux valeurs qu'elle incarne la démocratie de l'homme le pays pôle migratoire c'est aussi une influence géopolitique et diplomatique parce que un siège permanent au Conseil de sécurité par l'intermédiaire de la France alors on va récapituler tout ça avec ce tableau et voir que l'Union Européenne n'a pas à rougir en quelque sorte de sa place dans le monde en termes de population une population au-dessus de celle des Etats-Unis et du Japon évidemment moindre que celle du pays en PIB c'est-à-dire en richesse milliards de dollars vous voyez que l'Union Européenne et les Etats-Unis assez proches au niveau richesse et l'Union Européenne dépasse largement la Chine et le Japon en termes de production de richesse à l'intérieur de son territoire firmes transnationales c'est-à-dire grandes entreprises parmi les 500 premières mondiales là aussi l'Union Européenne dépasse les Etats-Unis il y a enfin le Britannique dépasse la Chine et le Japon il y a beaucoup plus de firmes d'entreprises classées dans les 500 premières mondiales en Union Européenne qu'en Chine et au Japon une place importante dans la compétition donc malgré tout l'Union Européenne possède quelques limites c'est-à-dire je rappelle les limites c'est des contraintes à l'échelle mondiale on n'est pas parfait économique et pour se rendre compte de ça on va le voir avec trois dessins trois dessins de presse pour comprendre un petit peu ces limites ces contraintes ces défauts ces handicaps de l'Union Européenne premier dessin la presse néerlandaise ici comment elle voit la place de l'Union Européenne à l'échelle mondiale dessin assez représentatif où on voit quoi on voit alors c'est un dessin qui date de 2014 je crois mais la situation a raconté Barack Obama président des Etats-Unis ou Donald Trump pas un souci ça ne change pas ou Jin Tao qui est le président chinois et le président du conseil Herman Van Romp donc vous avez ici trois représentations qui sont représentées par des animaux ici les Etats-Unis un lion fatigué usé malade un petit peu cabossé mais toujours un lion c'est-à-dire un animal qui est respecté sur son territoire deuxième caricature ici représentation la Chine un lion bien fringant joyeux et en très bonne santé et troisième représentation l'Union Européenne représentait une toute petite souris ce qui est intéressant c'est de voir derrière les ombres eh bien qu'est-ce qu'on voit les ombres sont toutes égales même si on voit que la représentation de ces animaux ne l'est pas que veut nous montrer ce dessin comment le caricaturiste a voulu jouer avec ce jeu d'ombre c'est-à-dire que l'Union Européenne a un poids démographique assez important ici mais elle n'a pas elle n'est pas en mesure de rivaliser avec au niveau diplomatique au niveau avec la Chine toute fringante et les Etats-Unis certes fatigués mais toujours encore puissants économiquement donc c'est ça le paradoxe de l'Union Européenne un territoire puissant un territoire peuplé mais qui a encore du mal à se faire entendre diplomatiquement politiquement peut-être quelque chose économiquement face à la Chine et c'est un milliard et demi d'habitants ces grandes entreprises puissantes et les Etats-Unis ont de puissance depuis plusieurs décennies maintenant ici donc c'est ce petit paradoxe de l'Union Européenne une sorte de même politique comme l'on dit par la caricature sa voix est difficilement audible face aux deux géants que sont la Chine et les Etats-Unis deuxième dessin un caricaturiste belge elle nous montre aussi cette grande diversité de l'Union Européenne qui peut poser certains soucis quelle est cette diversité l'Europe a sa création 1, 2, 3, 4, 5, 6 pays vous vous rappelez et une certaine unité c'est plus facile d'être d'accord à 6 qu'à 27 et là vous avez la serveuse qui vient ici qui demande si les participants veulent un café tous à l'unisson une unité et ils sont tous sur la même longueur plusieurs années plus tard l'Europe en 2010 on a tous ça montre quand même qu'il y a une certaine unité ils sont tous sur la même table la même serveuse qui vient qui leur pose la question et là la diversité de l'Europe saute aux yeux un cappuccino un café un café etc on voit que les diversités de chacun sont présentes ici et c'est avec ça qu'il faut construire l'Europe avec cette diversité qui peut être à la fois il se tape le dessus mais qui peut être un handicap pour mettre les 27 pays d'accord autour de certains sujets donc à la fois force et faiblesse et cette limite là de difficulté de parler à l'unisson et d'une même voix pour les différents pays européens troisième et dernier dessin c'est la dépendance énergétique de l'Union Européenne l'Union Européenne a assez peu de ressources sur son territoire et très ressources énergétiques et dépendantes des pays voisins et notamment de la Russie un gros producteur de gaz et la Russie joue avec sa puissance un petit peu et son fait le montage à propos de son appréciationnement en gaz face à l'Union Européenne et qui a besoin du gaz russe ici et l'Union Européenne est quelquefois un peu en situation de faiblesse face à la dépendance énergétique notamment face au gaz russe ici donc voilà les trois grandes limites de l'Union Européenne qu'on va pouvoir noter ici l'Union Européenne connaît des limites sur sa puissance elle s'y a beaucoup d'aspect et de notre compte sa place dans le monde et encore dans l'ombre de la Chine et des Etats-Unis le monde de diversité des cultures on l'a vu avec la caricature du café et des tensions et des divergences parfois et l'Union Européenne est très dépendante des sources d'énergie extérieures on l'a vu notamment avec le gaz et le préprol russe et les russes jouent bien sur cette puissance nous vendre à prix faible nous faire le chantage à quelques fois sur ces liens économiques on va terminer avant la conclusion avec un petit schéma sur le même modèle que le schéma précédent ici vous n'avez pas à le copier vous devez simplement le prendre le coller on commente rapidement donc c'est un schéma sur l'influence de l'Union Européenne dans le monde on a vu une influence géopolitique on a vu que cette influence elle se caractérise par une Union Européenne avec un espace de richesse les pays de l'Union Européenne sont membres du G20 c'est à dire des 20 pays les plus riches du monde on a aussi une influence économique avec une puissance au niveau de la monnaie mais aussi des grandes firmes transnationales que sont Airbus NWD ou d'autres grandes firmes malgré tout on a des limites des limites de l'influence dépendance énergétique et des limites au niveau de contraste entre pays et des difficultés à quelquefois de s'entendre à plusieurs pays on a une influence qui est aussi avec les valeurs de paix de démocratie et l'Union Européenne qui est le premier pôle touristique mondial qui est adopté donc voilà un schéma qui vous résume un petit peu ce que l'on a vu dans la dernière leçon assez maintenant du coup à la conclusion comme on dit que l'on a vu m'un a vu un petit peu à la fin comme on a le comme on a le un petit peu un petit peu Sous-titrage FR ?